Grand plaisir de se retrouver au Festival International de Piano à la Rome d'Enterron dans cette allée de Platane, tricentenaire, et notre première invitée est Anne Kefélec. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je suis ravie, très honorée de cette rencontre. Alors Anne Kefélec, vous venez régulièrement à ce festival, puis-je vous demander depuis combien de temps ? Alors ça c'est une question piège en vérité, parce que je ne saurais pas dire un chiffre exact. Ça fait plus de, je dirais, 15 ans, facilement, mais vous me donnez envie de revérifier. À vrai dire, quand on est ici, on est un petit peu hors temps, hors espace, et ce qui compte, c'est le moment même presque plus que le chiffrage de l'année, mais c'est vrai que j'ai la chance d'être venue depuis de nombreuses années, disons, comme ça, dans ce lieu très très particulier, qui a un charme très 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 puissant, et qui reste intacte malgré éventuellement le modernisme, le monde qui bouge autour. Il y a des lieux comme ça qui sont sauvegardés, qui gardent leur charme et leur capacité aussi d'inspirer les musiciens, puisqu'il y a cette beauté, au fond, immémoriale. D'une certaine façon, ces platanes, on ne peut pas leur demander depuis combien d'années ils sont là. Ils donnent la sensation d'être là de toute éternité, et il y a une sorte de permanence, si vous voulez, dans ce lieu, qui est quelque chose d'apaisant, qui est magnifique. Alors, est-ce qu'à chaque fois que vous revenez, vous découvrez des choses particulières ? Je me laisse porter par le moment, justement, à nouveau ça, parce que dans le métier de musicien, une des richesses de ce métier, c'est qu'il n'y a jamais de concert semblable, il n'y a jamais, et c'est impossible de jouer deux fois de la même manière une oeuvre musicale, même la même personne, c'est impossible. Donc, c'est la vie qui se charge de renouveler et d'apporter quelque chose d'autre, qu'on n'a pas encore exactement vécu, donc il y a cette espèce de métamorphose permanente du temps, à travers la musique, qui est particulièrement émouvante, parce que la musique, c'est du temps comme nous, donc c'est vrai que ça pourrait être inquiétant, mais en fait, c'est rassurant parce qu'elle est belle. Alors, la nature, les arbres, les platanes, les cèdres, ça permet aussi d'être ancré, de se retrouver, de retrouver son énergie, est-ce que vous, ça a un impact ? Certainement, sans que je puisse l'analyser naturellement, mais par exemple, le fait de jouer au-dessus de l'eau, puisque la scène est sur un bassin, si petit que soit ce bassin, la sensation qu'on a sur cette scène, c'est un peu d'être au milieu d'une île, à la fois proche du public, et par ailleurs, un petit peu éloigné, symboliquement, et ça, c'est aussi très spécial ici, parce qu'il y a ce vrai partage avec le public, et aussi cette espèce d'impression d'être dans une bulle, et en effet, dans la nature. Alors, bien sûr, il y a le bruit des cigales, qui parfois, c'est un véritable orchestre symphonique, qui s'ajoute à son propre jeu, à son propre instrument. Parfois, c'est un peu des œuvres aussi qu'on joue, parfois elles sont un petit peu envahissantes, d'autres fois, on arrive tout à fait, à la fois, à en faire abstraction et à les intégrer. Et à ce moment-là, en effet, à se sentir appartenir d'une certaine manière au cosmos, à l'espace, et comme la couque de la scène du théâtre, enfin, du théâtre, de l'espace scénique de la Roque d'Enterron, il y a aussi une espèce, à la fois, de fermeture et de protection, une espèce de coquillage géant qui est au-dessus de nos têtes, qui est magnifique aussi, qui est, je ne sais pas, une espèce de voile gigantesque aussi, qui invite à l'embarquement. De voilier aussi presque, selon comment on le regarde, ça peut aussi donner l'image d'un voilier. Oui, absolument, pour embarquer. Et alors, évidemment, suivant les heures, parce que les cigales, à un moment où elles arrêtent de travailler, subitement se s'arrêtent, c'est très étonnant, c'est comme une petite machine qu'on débranche. Et puis après, il y a d'autres sons de la nature qui prennent le relais, éventuellement des crapauds, mais aussi le silence. Et puis, peu à peu, la lumière qui décroît, et plus on avance dans la nuit, bien sûr, à ce moment-là, il peut y avoir aussi la lune, les étoiles, la voie lactée. Mais il y a une sorte de poésie comme celle de la nature qui, en effet, accompagne le temps du concert, qui est très particulière ici. Alors, ici, d'une famille de littéraires, c'est une question certainement qu'on a dû vous poser des milliers de fois, mais tant pis, je me lance. Ah non, non, mais... Comment êtes-vous rentrée dans la musique, et principalement le piano ? Parce que, dans ma famille, pour mes parents, les valeurs de l'esprit étaient premières. Il y avait vraiment la culture, les arts, et la nature aussi. Donc, mon père se méfiait énormément de la société de consommation et du modernisme. Donc, mes deux parents étaient à la fois passionnés, évidemment, de littérature, et directement concernés, puisque mon père était écrivain. Et l'un et l'autre avaient fait de la musique. Ma mère avait vraiment un niveau très, très sérieux au piano. Elle avait fait aussi des études de chant. Elle avait une ravissante voix de soprane. Donc, il allait de soi, que les enfants allaient s'imprégner de ça, sans s'en apercevoir, comme font les enfants, qui captent tout ce qui les entoure. Et j'ai eu la chance d'être mise dans les mains d'un très, très bon professeur, d'emblée, d'entrée de jeu, que j'aimais énormément. Donc, ça s'est fait presque tout naturellement que j'ai suivi ce chemin. Je n'ai pas le souvenir d'un jour. Vous voyez, petite fille, je me disais « Je serai pianiste dans la semaine et fleuriste le dimanche. » Donc, vous voyez, c'était… Oui, il y avait la relation nature-musique, quand même. Il y avait nature-musique et il y avait aussi une totale absence de sens des réalités des deux bêtiers. Parce qu'évidemment, une fleuriste ne pourrait certainement pas être pianiste. C'est réciproquement. Les mains ne le permettraient pas. Mais voilà, c'est vrai que pour moi, ça a toujours été quelque chose qui allait… Comme j'étais bien guidée aussi, je n'ai pas eu à me contraindre, si vous voulez. Je n'ai pas eu la sensation d'être obligée à suivre ce parcours. Mes parents n'auraient pas eu cette démarche d'ailleurs, même s'ils considéraient que, bien sûr, il était de leur devoir de nous faire savoir que la musique existe, que la beauté des arts, que l'importance des œuvres d'art, c'était une nourriture. Mais c'était quand même assez élevé aussi, excusez-moi pour vous interrompre, mais pour l'époque, c'était quand même assez élevé de réagir comme ça, parce que c'était plutôt dans le sens contraire… retardataire, parce que c'était… Effectivement, passe en bac, fait une carrière et après peut-être devient pianiste. Vous, c'était le contraire. Si on veut, il y avait un côté… Or, dans ma famille, on était retardataire dans le sens où on n'avait ni télévision, ni même pendant longtemps de radio. À l'époque, on était électrofone, on n'avait pas de frigidaire, pas de voiture. C'est pour vous dire à quel point mon père se méfiait de la modernité, entre guillemets, et certains appareils sont arrivés peu à peu, mais évidemment pas, la télévision, on ne sache jamais si c'était considéré. Désolée pour la vidéo, mais c'était… Non, mais c'est sur Internet, donc ce n'est pas pareil. Mais enfin, vous étiez éloignée des écrans, de toute façon. Donc, en ce point de vue-là, on n'était pas très en avance. Mais en revanche, c'est vrai que… Je ne sais pas, il n'y a pas… En fait, dans ce métier, il n'y a pas de parcours, ni parcours fléché, ni modèle type, mais chacun avance. Ce sont des voies singulières. Suivant aussi les opportunités, les rencontres, on ne peut jamais dire qu'il faut avoir fait à tel âge telle chose. Je trouve que c'est impossible. Et puis d'une façon générale, moi je vois la vie comme une navigation. En effet, on a grosso modo un cap. On a bien sûr, suivant sa nature, sa personnalité, et puis ses priorités, comme on dit maintenant, ses valeurs, ses convictions. Et puis après, on est bousculé ou pas par les courants, par la tempête, ou au contraire, par des cadeaux, des opportunités fantastiques. C'était mon cas, très jeune, de faire des disques très jeunes, de rencontrer des grands musiciens aussi très jeunes, et de croiser leur route. Et après coup, je vois qu'en effet, c'était un cadeau ce jour-là, d'avoir cette personne-là sur le chemin. Mais je pense que c'est absolument à ce moment-là, à chacun d'essayer de tenir son gouverneur, et puis de ne pas laisser passer les opportunités. Ça, c'est sûr. Alors comment vous avez agi, vous, avec votre fils, puisque vous avez un fils virtuose, pianiste, Gaspard ? Oui. Comment vous avez agi, avec lui, interagi, en vous départageant à la fois en tant que mère et en tant que professeure ? Oui. Non, je n'étais pas sans professeure. Vous n'étiez pas sans professeure ? Ah non, non, non. Et je pense que ça, c'est vraiment à éviter, d'avoir la casquette professeure et mère, et notamment professeure en matière artistique. Et puis dans la même... Absolument, vous avez tout à fait raison. En fait, j'ai dit à mes enfants tout petits que personne ne discutait le fait d'aller à l'école, tous les jours, c'est obligatoire, l'instruction est obligatoire, c'est avec, je leur ai dit. Dans notre famille, il y aura aussi quelque chose d'obligatoire en plus, ce ne sera pas une option, ce sera la musique, mais alors j'ai présenté ça comme une sorte de contrat. Je vous laisse... Vous pouvez choisir votre instrument, ça sera obligatoire seulement jusqu'à 14 ans, à 14 ans si vous voulez arrêter, vous arrêterez. Et puis je vous promets que je vous trouve un professeur souriant, donc j'avais quand même un cahier des charges, moi aussi. Donc il y avait... Et je crois que les enfants sont très légalistes en fait, et qu'ils aiment bien. C'est que chacun... Si on leur impose quelque chose, eh bien c'est plus égal, il y a une équité en quelque sorte, puisque chacun a sa part du contrat à respecter. Donc ils n'ont absolument pas contesté l'affaire, ils ont choisi le piano parce que c'était ce qu'ils étaient à la maison et qu'ils connaissaient le mieux. Et j'ai eu la chance de trouver pour eux un jeune professeur qui était très compétent, et très souriant. Donc de ce point de vue-là, ça s'est bien passé. Et Gaspard était partagé entre le tennis et le piano. Là, je livre des confidences en ce qui concerne son parcours. Et il était très, très, très bon au tennis. Et je pense aussi qu'à la préadolescence, peut-être les garçons ont aussi particulièrement besoin de s'exploser physiquement, comme on dit, et de se dépenser vraiment, courir, être assis devant un piano ou pratiquer un instrument. C'est vrai que c'est une contrainte, pour le coup, physique, qui peut être difficile. Et puis probablement que vis-à-vis de moi, il y avait aussi un peu de petites contraintes, peut-être une forme d'opposition qui était bien naturelle. Et moi, je voyais, j'entendais qu'il était presque, à son corps défendant, très musicien, d'instinct, très sensible. Et quand sont arrivés les fameux 14 ans, je me disais, c'est quand même trop dommage qu'il perd le contact avec l'instinct. Moi, je ne me suis jamais dit, il faut qu'il devienne pianiste professionnel. Absolument pas. Mais je savais, parce que j'avais vu mon frère et les reprochés à mes parents de ne pas l'avoir forcé quand il avait arrêté à 12 ans. Et je m'étais dit, là, je ne veux pas qu'il me reproche ça plus tard. Et il ne se rend pas compte. Enfin, je vous dis tout. Là, j'ai écrit une lettre, que j'ai écrit une lettre. Et je pense que pour lui expliquer, donc, qu'en effet, il avait le droit de s'arrêter, mais qu'il risquait énormément de le regretter plus tard, que l'homme de 30 ans qui serait plus vite qu'il pensait, ferait des reproches au garçon de 15 qu'il était aujourd'hui et que ça se passerait en dehors de sa mère, etc. Et que c'était dans ses mains. Sa décision, je la respecterais. Donc, vous voyez, j'ai solenisé, si vous voulez, la chose parce que je pensais vraiment, ça fait partie de ses intuitions qu'on peut avoir là aussi. Eh bien, tant mieux qu'on les sait. Au bon moment, parfois, je ne voulais pas qu'il risque d'avoir de ce regret. Il y a tellement d'adultes qui arrivent à la cinquantaine où elles se disent mais finalement, par exemple, c'est mon professeur que je n'aimais pas, je croyais que je n'aimais pas la musique, mais c'était parce qu'on me l'enseignait mal et qui après se cramponne pour essayer de repratiquer un instrument. Ils ont raison d'ailleurs, on se cramponne, mais c'est plus dur. Et puis donc, alors, il m'a fait le... Je pense que le fait qu'il ait le choix, que je lui redonne le choix et que je lui ai dit que je le respectais, au fond, a dû libérer intérieurement sa propre décision qu'il devait fermenter, il devait se dire. Mais peut-être qu'il y avait un petit peu d'orgueil, oui. Il se dit, non, quand même, bon, je peux arrêter, je vais arrêter puisque j'ai le droit, mais c'est quand même un peu dommage. Je pense qu'il y avait un... Voilà. Parle-donnez-moi d'être silencieux. Non, 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 mais je vous en prie. Je vous en prie. Mais je pense que pour les parents qui veulent, en effet, qui savent, enfin, je trouve qu'il faut leur dire surtout la pratique musicale au maximum dès le plus jeune âge, si on pouvait le répondre dans toutes les écoles, mais vraiment dès la maternelle, chanter, tout ça, ça va dans le bon sens pour le développement de l'enfant et pour ensuite, on sait bien maintenant avec l'évolution des sciences cognitives, là, tous ces grands neurologues voient à quel point l'apprentissage de la musique bénéficie à toutes sortes d'autres apprentissages des langues, des mathématiques et ça nourrit l'âme en plus parce que c'est de la beauté. Donc vraiment que les parents, du moment où ils choisissent un profession souriant, ça, c'est très important. Il ne faut surtout pas associer cet apprentissage à un visage revêche. Donc ça, c'est un point crucial. Alors, je serai très contente en effet d'insister là-dessus dans cette vidéo. C'est vraiment... Et pour terminer d'ailleurs là-dessus, je me souviens avoir joué dans une prison lors d'un concert devant des détenus à la prison de Nantes. un détenu avait découvert la musique en prison et était devenu absolument fou. Par exemple, des sonates de Beethoven, entre autres. Et il faisait... Il avait obtenu d'avoir dans sa cellule un clavier numérique. Bravo pour le directeur de la prison qui autorisait ça. Et il m'avait dit ensuite, directement à moi, vous vous rendez compte si je n'étais pas venue en prison, je n'aurais pas connu la musique. Heureusement, je suis allée en prison et là, ma vie aurait été fichue. Alors, des paroles... Oui, quand on entend ça, c'est vrai que ça tombe quand même assez lourd. C'est lourd et en même temps, je dis, mais cet homme, il a compris qu'il y avait une forme de salut aussi dans cette beauté et que ça le concernait. Ça concerne tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'il faudrait que, en effet, au niveau des politiques, de la façon dont on organise l'éducation et l'enseignement, que la musique soit vraiment... Ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas... Voilà. Quelque chose en plus, éventuellement, dont on peut se passer. Ce n'est pas du superflu. C'est de l'ordre de l'essentiel. Comment êtes-vous arrivée à équilibrer votre vie de mère et d'artiste, de votre carrière aussi ? De côté... Comment vous êtes arrivée à équilibrer ça ? Grosso modo, c'est un peu... J'étais dans le bateau, alors je pense que j'ai compensé de temps en temps. Voilà, à ma côté, qui était un peu trop chargé, alors le bateau penché, puis d'autres fois, alors il fallait s'y être rectifié. Mais par ailleurs, j'ai aussi dit très vite à mes enfants que cette rencontre... Il y a quelque chose du hasard aussi. Grand mystère de la vie, on a tel et tel enfant. L'enfant a tel et tel parent. Il y avait au fond une chance sûre à je ne sais pas combien de milliards que le mélange des gamètes... Des gamètes musicales ? Non, mais je veux dire qu'à partir d'un couple, il y a une infinité d'êtres humains potentiellement qui pourraient naître. Il se trouve, voilà, alors je leur ai dit, voilà, il y a un grand panier, moi j'ai tiré, voilà, alors je me dis leur présence, Gaspard et puis Arthur. Et vous, vous avez tiré un ticket, il y a écrit mère pianiste. Et vous auriez pu avoir mère alcoolique, alors bien sûr, il y a des pianistes alcooliques aussi. Mais enfin, vous auriez pu... Voilà, cette rencontre-là nous est donnée et ça fait partie, justement, c'est une donnée de votre vie. Vous êtes tombés là-dessus, vous êtes tombés sur une antenne. Alors, on va essayer de s'en dépatouiller tous, c'est notre aventure à nous tous, on va en faire quelque chose. Et parce que si j'arrêtais la musique du fait que j'ai des enfants, je pense que vous auriez une maman qui serait amputée d'une bonne partie d'elle-même et qui ne serait pas forcément du tout une meilleure maman, je suis sûre, j'ai une nature éventuellement plutôt anxieuse par rapport à mes enfants. Là, ça aurait été insupportable pour eux d'avoir le poids de cette anxiété tout le temps. Donc, je ne sais pas quel genre d'équilibre, de toute façon, c'est une relation très complexe parce que c'est à la fois le plus proche qui soit possible d'avoir des enfants, les êtres les plus proches et par ailleurs qui doivent être absolument autonomes et qui sont aussi complètement eux-mêmes et différents. Donc, c'est un grand mystère cette relation d'une richesse infinie. Le résultat, pour moi, est heureux maintenant parce que vraiment, il y a des rapports de confiance et d'amour et de respect. Je trouve que j'ai eu de la chance aussi, je peux dire, de tomber sur ces enfants-là. Ils sont des belles natures. donc, c'est merci la vie. Il vous est arrivé de jouer avec eux ? Ah oui, bien sûr. De temps en temps, nous pratiquons ça un petit peu avec Gaspard de 4 mains. C'est-à-dire qu'il nous arrive de partager des concerts avec chacun une partie en solo avec des répertoires tout à fait différents, bien sûr. Et puis, on termine à 4 mains. ça de temps en temps... C'est un partage ? C'est un partage d'une rencontre et c'est un partage aussi de... C'est pas seulement merci, c'est un partage de collègues à ce moment-là de vraiment partenaires. Et on... D'un point de vue-là, c'est aussi une relation riche parce que je trouve qu'il vit très bien le fait d'avoir une mère qui pratique le même métier avec lui. Je lui joue parfois des choses et lui aussi. Et j'ai tout à fait confiance dans ses idées. Il me donne son avis. Et vous voyez, il y a une espèce de stimulation réciproque et où la dimension éventuellement émotionnelle est mise de côté. Enfin, on se gêne pas du tout pour dire ce qu'on pense si on n'est pas d'accord. Et puis, au quatre mains, c'est pareil. Il peut y avoir même des moments un peu tendus, mais ça fait partie de ce que connaissent aussi. Dès qu'on fait de la musique de chambre, des coitures, par exemple, il y a aussi des discussions sur les conceptions, comment tu fais telle et telle phrase, etc. mais ça fait partie aussi de l'indéfiniment. Comment on vit la musique et à quel point ça n'est jamais figé. Alors, vous parlez d'émotion. Quel est le compositeur qui vous apporte le plus d'émotion ? Est-ce que vous êtes arrivée à définir ça ? Ça ne se mesure pas de façon très précise. J'imagine que ça ne s'arrête pas à ce compositeur, peut-être ? Et puis, ça dépend des œuvres aussi. Il y a des œuvres spécifiques chez Beethoven qui m'emmène très, 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 très haut. Disons qu'en affinités profondes, je dirais que peut-être ce serait Mozart qui reste... Je dis facilement que c'est l'homme de ma vie, mais c'est l'homme de la vie de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faudrait que ce soit encore plus de monde, bien sûr, parce que c'est un compositeur qui aide à vivre dans la mesure où c'est une musique qui jamais ne pèse. même lorsqu'elle est dramatique et en de l'intention. Ce n'est pas forcément joyeuse. Elle peut être extrêmement... C'est très complexe. La joie de Mozart, elle peut être voilée, elle peut être... On peut croire qu'elle est allée, mais en même temps, on n'a pas envie de pleurer et d'entendre certaines phrases qui, en principe, ont un caractère joyeux et on ne sait pas pourquoi ça vous touche le cœur, presque comme une espèce de nostalgie parce que c'est tellement parfait. Mais je veux dire que ce n'est jamais oppressant, ce n'est jamais angoissant. Il y a des musiques magnifiques, mais tout de même angoissantes qui peuvent être accentuées le côté sombre de la condition humaine, alors que lui, on est soulevé. On est soulevé et ça donne des forces. D'ailleurs, c'est très mystérieux. On a fait des recherches un peu sur l'effet spécifique de la musique de Mozart, sur aussi bien les enfants que les animaux, même que l'herbe, soi-disant, qui pousserait plus vite parce que c'est un chou du Mozart. L'exclusivité, Mozart, c'est pousser l'herbe. Et l'image donne plus de lait, soi-disant, peut-être, on ne sait pas. Mais il y a eu beaucoup de recherches là-dessus sur l'effet sur les autistes, l'effet sur le cerveau profond, parce qu'il y a une sorte d'équilibre aussi hallucinant dans cette musique. Et c'est quand même une inouïe de penser quand on voit les manuscrits de Mozart qu'il n'y a quasiment pas une rature, comme si déjà dans sa tête l'oeuvre se construisait, qu'il n'avait plus qu'à la transcrire sur le papier. C'est comme s'il n'y avait pas eu une lutte, vraiment, comme il peut y avoir chez d'autres compositeurs, bien sûr, tout en étant des génies, naturellement. Merci infiniment, Anne Cajelac, pour cette rencontre. Merci à vous. Merci et bon concert. Merci. Ah oui, à la fin des fins, c'est ça qui compte. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada